C'est l'épreuve ! Mesdames et messieurs, et chers amis, je suis un sénateur de la République française qui s'est engagé il y a quelques jours et qui a signé l'appel parlementaire pour un Iran libre et démocratique. Je l'ai fait parce que toute l'histoire de mon pays, toute l'histoire de la France m'a montré que le combat pour la liberté et pour la démocratie, c'est un combat difficile, long, et qui demande une volonté acharnée. Et je sais que vous avez chevillé au cœur cette volonté de rendre à votre pays ce qu'il a de plus cher et ce qu'il a perdu, c'est-à-dire sa liberté. Il y a, en Europe, en tous les cas, selon moi, trois grands hommes politiques qui ont marqué le XXe siècle. Il y a Wilson Churchill en Angleterre, il y a le général de Gaulle en France, et il y a le pape Jean-Paul II. De ces trois grands hommes politiques, j'ai retenu des leçons et surtout des formules. Winston Churchill disait « La démocratie est le pire des systèmes politiques, mais à l'exception de tous les autres ». Le général de Gaulle, au pire moment de l'histoire de France, lorsqu'elle venait d'être défait, battue par les nazis, au pire moment de l'histoire de France, le général de Gaulle s'est levé et a dit « La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Et le pape Jean-Paul II, au XXe siècle, bien des années plus tard, nous a dit « N'ayons pas peur, n'ayez pas peur ». Alors aujourd'hui, alors aujourd'hui, je viens vous dire que je suis à vos côtés pour faire vivre la démocratie en Iran et partout dans le monde. La flamme de la résistance iranienne ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Et seul, et seule la démocratie est une voie possible pour le peuple iranien. Alors n'ayons pas peur et engageons-nous pour un Iran libre et démocratique. Vive l'Iran libre et démocratique ! « La flamme de la résistance qui est un peu » « La flamme de la résistance qui est un peu » – Sous-titrage FR 2021